Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, ouais donc là comme tu peux le constater, c'est officiel, c'est clair et net, la MNM est en train de tout dévaster sur son passage, on arrive à voir à quel point ce trio est d'un talent absolument inégalé. Mesdames et Messieurs, la saison a commencé depuis à peine 3 mois, ils en sont déjà à 43 buts, 28 passes décisives, vous vous rendez compte de ce début tonitruant de la MNM pour ce début de saison ? Nous sommes en joie, nous sommes contents de voir que le Paris Saint-Germain a un effectif attrayant, concurrentiel à tous les postes. Nous avons pu voir des joueurs se donner, mouiller le maillot contre une équipe de 3 qui nous a donné du fil à retordre. On voit que la Ligue 1 est devenue plus compétitive. Regarde-moi ces 3 là, regarde leurs abdos, regarde leurs tablettes, hein ? Ce sont des vrais professionnels, tu entends ? Messi qui commence à tirer de loin et à marquer. Neymar, on n'arrête pas de tarir des loges sur son début de saison absolument incroyable, début de saison, top 3 niveau ballon d'or. Alors là, Neymar, si l'année prochaine, il n'est pas dans le top 3, je vais franchement m'énerver. Qu'est-ce qui peut l'arrêter ? Hein ? On sent que son hygiène de vie est absolument parfaite. Lionel Messi, on voit qu'il a été littéralement vexé de ne pas être dans les 30 meilleurs joueurs du ballon d'or. On le voit célébrer. Il fait comme ça, wow ! Il est content d'être au Paris Saint-Germain. Donc après analyse et jubilation, après ce match et tout ce qui se passe avec le Paris Saint-Germain, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo en ce lundi pour vous dire que je suis littéralement content d'être un supporter du Paris Saint-Germain. Et sachez mesdames et messieurs que ça fait longtemps, longtemps qu'on a souffert et on continue de souffrir mesdames et messieurs. La souffrance n'est pas terminée. Parce que même avec des effectifs compétitifs pour aller remporter, vous savez quoi ? On n'a pas réussi à le faire encore. Donc on continue à souffrir. Mais à l'époque, la souffrance, elle était encore beaucoup plus concentrée. On était le club de la capitale. Le club qui représentait la capitale de la France. Et nous étions dans le bas de tableau. Vous ne vous rendez pas compte de là, aujourd'hui, ce que ressent un supporter du Paris Saint-Germain lorsqu'il voit son équipe étranglée, foudroyée, une équipe de Ligue 1. Même ça, on est tellement fiers parce qu'on a souffert. On a trop souffert. Tout le vivier des meilleurs joueurs, il vient d'Île-de-France. Il vient de Paris. Et on n'arrivait pas à dépasser le milieu de tableau. Maintenant, les choses ont changé. On n'arrive pas à reculer derrière la première place. La pire place qu'on ait eue en plus de 12 ans de règne, c'est deuxième. Tu te rends compte ? Deuxième du classement. C'est ça, le pire truc qui nous est arrivé. Alors, je tiens à dire que je suis fier d'être un supporter du Paris Saint-Germain. La MNM, on vous fait des bisous. Là où vous acceptez les bisous, on prend. Continuez. Votre hygiène de vie est absolument magnifique. Ne lisez pas les journaux. On sait qu'ils ont la haine et ils vont commencer à sortir leurs articles. Pas aujourd'hui, mais demain. Puisque mercredi, le Paris Saint-Germain va jouer. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont commencer à dire que voilà, il y a ci, il y a ça dans les vestiaires. Il y a blablabla. Alors que nous savons que nous sommes concentrés. Ciao.